Le coup de grâce Texte de Claude-Henri Grignon Réalisation Bruno Paradis C'est lui Je vous dis qu'il est ponctuel Des actitudes des lois Allez, ô de moi Oui, tout de suite, mon vie Bonjour, Monseigneur Bonjour, mon cher Léon Je vous dis que vous êtes en temps Il est dix heures de tape Je suis parti à huit heures Vous êtes venu vite Les chemins sont beaux Il fait froid, il fait bleu C'est un temps idéal pour sortir Faites-moi le plaisir de vous asseoir Merci, Monseigneur Comme ça, les chemins n'étaient pas seuls Ah oui, pas de bonne neige Lisse comme la main Tant bien, tant bien, tant bien Ah, les chemins Monseigneur en fait une vraie maladie Ah oui, pas de colonisation possible Sans bon chemin Je suis de votre avis Mais franchement, on ne peut pas dire Que les chemins sont mauvais Vous commencez à vous y habituer, vous Pas mal Il faut comprendre que le gouvernement est pauvre Ça, je l'ai compris depuis longtemps Votre maman est bien ? Très bien, sa santé est excellente Elle écrit toujours Tout va pour le mieux Ça me fait plaisir Mais vous-même, Monseigneur Vous paraissez en excellente santé Oh, le petit malaise Mais on peut dire que ma santé est bonne Vous travaillez encore trop fort S'il vous plaît du bouquet Laissez-moi faire Mais voyez-vous rien faire ? Non, non, j'aimerais au tambouris Je vous comprends Mais vous-même, M. Léon Vous êtes très occupé Certainement J'écris Je plaide à l'occasion Mais c'est surtout Ma ferme expérimentale Qui prend beaucoup de mon temps Une journée de 24 heures Et vite passée, vous savez De ce temps-là Qu'écrivez-vous ? Voici, Monseigneur Tu travailles pas un matin, mon bidou ? Non, tout marche bien à la ferme On va aller faire un tour après le dîner De quoi c'est que M. Léon va dire ? M. Léon est allé voir le curé Labelle Par affaire Il n'y a pas rien que c'est Raphaël Qui brasse des affaires Je peux même vous dire Qu'il est en train d'écrire un livre Sur l'élevage des vaches laitières Mais pas sérieux ? Bien sérieux ? Même que j'en ai lu des passages Ça me surprendra pas que Soyez allé montrer son curé Labelle Peut-être pour obtenir Un octroi du gouvernement ? On sait jamais Mais moi, je suis obligé De tenir compte des livres De là, de chaque vache Les livres de galère À tous les jours Et puis ensuite Je fais un rapport à M. Léon C'est bien gros d'ouvrage Ça doit demander de l'attention Je te pense, ma femme C'est délicat Mais j'aime ça Ah, M. Léon On ne peut pas se bosser Je veux pas m'avantager Mais je prends soin De ces vaches laitières Comme si c'était à les miennes Puis je vous dis Que ça en demande de l'attention À part le sac Qui fait venir un vétérinaire Une fois par mois le moyen Il prend pas le... Le pérovide ? Le pérovide ? Un maréchal ? Un charlatan ? Non, non, non Il fait examiner ses vaches Par un vrai vétérinaire Ça doit coûter chasse En bon sens ? C'est pas ce que tu veux Que ça fasse ça, Nanette ? Il est riche à millions Ah, c'est curieux Pareil qu'un homme riche Comme lui, là S'occupe de l'élevage Des vaches laitières Surtout une femme expérimentale Ben, il est en train D'écrire tout un livre Là-dessus Je vous dis Qu'il travaille Je vous félicite C'est un beau travail Vous n'avez pas trop De difficultés À lire mon écriture ? Pas du tout C'est très clair Très peu de corrections Je vois que vous Vous faites pas seulement L'élevage Des vaches canadiennes Non, non J'ai des vaches herchires Des holsteins Et aussi des vaches canadiennes Regardez-vous Qu'à si c'est bien fait Oh Franchement Ça mérite d'être imprimé C'est pourquoi Je vais vous voir Monseigneur Ainsi que je vous l'écrivais Dans ma dernière lettre Je vous engage fortement À traiter De votre traité Ben, le publier Eh bien, vous êtes Trop aimable Monseigneur Oh Je pourrais mettre Votre manuscrit À la machine Et lorsqu'il sera terminé Je vous le confierai Et je vous paierai Non, non, non Mon secrétaire Va vous faire ça pour rien C'est ce que j'allais dire Non, non, non Votre maman et vous Avez tellement fait Pour la colonisation Des pays d'en haut J'aurais honte D'accepter un seul sou Nous verrons tout ça Lorsque le travail sera terminé Pour l'instant Il me reste encore Quelques chapitres à écrire Si je comprends bien Si je comprends bien Mon cher Léon Cette brochure-là S'adresse à tous Les éleveurs de vaches Laitières C'est exact Toutes vos vaches Sont enregistrées Et toutes Vous en avez combien En tout ? 22 22 Donc une pipe Mais que faites-vous De tout cela ? J'en vends au village J'en passe une partie Au séparateur Car plusieurs font leur beurre Il y a seulement au château Nous consommons des centaines De livres de lait par année Et de crème Et de beurre Si je comprends bien Vous faites l'élevage Pour vendre des vaches Et des taureaux enregistrés C'est bien ça monseigneur Il y a un gros marché Pour ça à Montréal Et c'est là que je réalise La plus grande part De mes profits Je vois ici le nom D'une vache canadienne Reine Rita C'est ma meilleure vache canadienne 12 000 livres de lait 5,5 de gras Ma reine Rita A remporté plusieurs prix Pour des expositions agricoles C'est tout un honneur Mais vous vous rappelez monseigneur Le journal Le Nord En a fait mention Pourtant vrai Je m'en souviens Ah ben c'est un grand honneur Pour vous mon cher nez Voyez-vous monseigneur C'est ça qui m'encourage Dans l'exploitation De ma ferme expérimentale Bidou la loge Travaille toujours pour vous Oui Il suit un bon chemin Je dois souvent Secouer sa paresse Il prend-il encore un coup Ça monseigneur Je ne saurais trop dire Mais j'ai bien l'impression Que Bidou me joue parfois De mauvais tours Qu'il boit en cachette La poisson Une véritable plaie sociale Et vous ne manquez pas non plus De le dire dans vos conférences Chaque fois que j'en ai l'occasion Boire Le plus grand défaut De mes compatriotes Je pense bien que Si Bidou s'abstient de boire C'est parce qu'il craint Séraphin Son beau frère Séraphin est le maire Il a la main pesante Celui-là Séraphin sera jamais C'est assez sévère Minou Il saura bien La lys noire Comment ça ? Viens à la chasse C'est possible à comprendre Tu ne peux pas boire ici Il peut avoir de la boisson Tant qu'il veut À Sainte-Marie À Sainte-Sauveur Au p'tit canot J'ai eu des plaintes Comme mon p'tit frère Prenant un coup Certains j'en ai Chaque fois que je vais Au conseil de comté J'en compte les maires Il y en a au moins sept Qui me parlent de Bidou Ils savent que Bidou Va boire dans leur municipalité Il est devenu la terreur Des pays d'en haut Il vit avec Alexis Durant qu'Alexis Pour la débrousse Je n'augère pas Sainte-Marie Je n'augère pas Pantoute Bidou Il boire comme il n'a jamais bu Si mon p'tit frère Buvait tant que ça M'sieur Léon Il gardera pas son service M'sieur Léon Il peut pas tout voir J'sais bien une chose Par exemple Quoi? J'sais bien que Si M'sieur Léon Se prend Bidou À boire Il va le sacrer noir En criant la bain Je cache que ça Te fera plaisir Au contraire Ça me fait de la bête Bidou batte sa place C'est presque une honte Pour moi J'en va boire Lagnette m'a bien dit Pourtant Le Bidou Il en a pas une goutte Lagnette est facile à tromper Tu disais bien Qu'Aixi Il se guérira jamais De sa boisson Puis il s'est guéri Pour Bidou Ça peut être pareil C'est espéré Ça l'empêche pas Que l'autre souhaite Ton frère Bidou Il est allé à l'hommage Il voulait avoir De la boisson à tout prix Le Pirovit voulait pas Bidou voulait le tuer Pirovit qui t'a dit ça? Non la femme J'ai su par un de mes amis Qui se trouvait à l'hommage Qui ça? Le Grand Loface Puis je te dirai tout Le Grand Loface Qui est pas menteur C'est pas un cancanier Il m'a bien dit Que Bidou a répété Au moins 10 fois Qu'il pouvait avoir La boisson N'importe l'autre Quoi c'est qui est arrivé? Il est arrivé Que le beau Bidou Est allé se tuer au petit canot Puis ça j'ai des témoins Nanette t'as pas compté ça? Non T'as dit qu'on trouve pas Non plus à voir Que Nanette a bien trouvé Le Bidou Quand Bidou est en brosse Puis le tuer C'est bien de dire Que toi es péché d'Israël? Presquement En tout cas Si jamais M. Léon Pogne Bidou À prendre un coup M. Léon Il est bon Il est généreux Mais il veut pas Que ses employés boivent Mon petit frère Soyez ici depuis longtemps Puis c'est tout Que M. Léon Il a rendu bien des services Il est assez intelligent Pour prouver sa reconnaissance Tant mieux À bon Que M. Léon Va lui montrer Qui c'est qui est mosse À faire m'explicémentaire Eh bien Vous pouvez garder Mon manuscrit Le ton que vous voudrez Monseigneur Ah certain Que je vais le lire Avec plaisir Et moi aussi Il me reste encore Quelques pages à écrire Mais je voulais vraiment savoir Si le sujet Vous intéresse d'abord Énormément Je vais aller répondre Oui allo Pardon Ah comment allez-vous M. le premier ministre Tant mieux Tant mieux Oh moi je vais bien Je vous remercie Notre roi du nord Je vous le passe à l'instant C'est pour vous C'est pour vous Monseigneur Merci Oui allo Pardon Oui 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 C'est moi le curé Labelle Hein Ah vous me dites Que la session Va s'ouvrir La semaine prochaine Oui 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 Ah ben je serai À mon bureau Oui parole de sous-ministre Ma santé excellente Ben oui je peux pas Me permettre d'être malade Ni vous non plus Je pense Oui 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 Comptez sur moi Le budget de l'organisation Sera prêt Ah ben je vois pas Quelle critique L'opposition peut vous faire Ben du reste Vous aurez tous les chiffres C'est ça Mais je vous assure Monsieur le premier ministre Que j'ai de la grande visite En ce moment Dans mon bureau Oui oui Monsieur Léon d'Albrun Il va vous dire un mot C'est ça Au revoir À la semaine prochaine C'est ça Merci Bonjour monsieur le premier ministre Ah que je suis heureux D'entendre votre voix Oui Oui certainement Je veux monter à Québec Pour l'ouverture des sessions Oui ma mère m'en parlait Dernièrement Le bal Vous savez bien Que ma mère Ne voudrait pas manquer Le bal de l'année Ce que je fais Eh bien j'écris Je plaide à l'occasion Pardon ? Ah oui bien sûr Au criminel Mais je m'occupe surtout De ma ferme expérimentale Oui Enfin J'aurai l'occasion De vous parler de tout ça La semaine prochaine C'est ça Ah oui oui bien sûr Je passerai au moins Trois jours à Québec Entendu Au revoir Monsieur le premier ministre Et voilà Vous l'aviez dans les mains C'était le temps Je ne sais pas ce que vous voulez dire Ah oui c'était de lui parler De votre brochure Sur l'élevage des vaches laitières Non je vais en enverrer un exemplaire Lorsque le travail sera terminé Mais vous savez que le gouvernement Peut vous en acheter un grand nombre On enverrer un exemplaire Au premier ministre Avec mes hommages Mais je vous dis que le gouvernement Va en acheter au moins Deux mille exemplaires Tant mieux pour la reine Rita Vite-tu père Va chercher une bouteille De vin français à la cave Oui De l'eau Vous comprenez madame Que jambes de bois Il faut son vin français à la table C'est assez extraordinaire Pour inquiéter Il a toujours eu des idées Autrement que les autres Mais c'était un bon vieux Figurez-vous Que je trouverais ça dur De me séparer de lui Il vous donne toujours Un coup de main sur votre tête Il est surprenant Pour son âge Enseulement je ne force pas De travailler Mais il m'a rendu Des bien grands services Vraiment ? A chaque fois que je revenais De l'exil Qui c'est qui me recevait Un bras ouvert J'en me le vois Ce n'est un vrai pire Pour le moins Ce sont des souvenirs Qui ne s'oublient pas J'ai le cœur à la bonne place Oh ça c'est connu De tout le monde Eh la bouteille de vin français Enveloppez-moi dans ça Benaville Oui Il faudrait une bouteille De brindé Ça c'est pour le père Zim Que tu le soignes D'ouvrir Ça s'adonne Et pour vous Monsieur Labrange Vous ne savez pas Sur l'intérieur Non Quand je ne vois pas Je ne vois pas C'est que ça doit faire Une bonne escousse Je ne compte pas Les jours Ni les mois Tiens Un bill de deux Payez-vous Une minute Il te revient une chose Un beau 30 sous Merci bien Non C'est-tu vrai Que Serafin est parti Pour Saint-Géron Au revalier ? Ah oui Une assemblée spéciale Du conseil de comté Une assemblée spéciale Tu sais pourquoi ? Non Je vous dis Qu'il embrasse Des affaires Serafin Serafin Il était fait Pour mener la province Dis-tu ça Pour rire de lui ? Ah non Je suis bien sérieux Comme préfet du comté Il n'est pas battu À un futur premier ministre Ça va être long Ça va être long Je sais-tu pourquoi Pour avoir la ligne Avec Québec ? Je ne dois pas J'ai placé l'appel Ça ne devrait pas tarder J'espère À part que je suis pressé Quel était le sujet À la séance spéciale Au conseil du comté ? Les chemins Toujours les chemins Nous autres Les municipalités On n'est pas assez riches Payer ça Mais dans nos montagnes Les chemins Coupent cher Pas besoin de me dire Il ne faut absolument Que le gouvernement Nous donne un octroi Cela a été passé Ce matin au conseil du comté Par une... Motion ? Une motion Il se peut que Le premier ministre Vous accorde un octroi C'est pour ça Que je vais y parler Sans vôtre Avant de tourner à Saint-Nadès Oh, c'est lui Oui, allô ? Monsieur le premier ministre ? Oui, oui, c'est ça Oui, c'est monsieur Serafait Poudrier Mère et préfet du comté Qui veut vous dire un mot Oui Bon, je mouille le coordonnée Voilà Allô ? Monsieur le premier C'est Serafait qui parle Ouais Comment c'est que ça va De votre santé ? Tant mieux, tant mieux Pardon ? Au moins Je suis comme à 20 ans Ben oui, je suis comme vous Je travaille 20 heures par jour Ouais, ouais Non, non, je ne ris pas Eh, voilà pourquoi C'est fait Que je vous appelle On a siégé Un matin Au conseil du comté Pour m'a changé De vous téléphoner Pour avoir Un octroi Pour les chemins Pour l'année qui vient Ben non Vous ne pouvez pas Viens à la chine Dites-moi pas ça N'oubliez pas vos colons Monsieur le premier Ben non Mais forcez-vous Un petit brin Au moins 300 piastres Ben là La province C'est trop pauvre Ben mais Oubliez pas Que je ne suis pas T'organisateur Aux élections Aux élections Ben non Ben Ouais Alors laissez faire Laissez faire Ça sera pour un autre fois Un autre année C'est ça C'est du vin Tournez la manivelle Tournez manivelle Oui monseigneur C'est pas un succès Que veux-tu Serafin Il n'y a pas Que des pays d'en haut Dans la province de Québec Qui ont besoin Des octroi Ah ben quoi A la prochaine élection Mercier va avoir Affaire à moi Mais on va y faire Roller ces derniers Rêlements Socle-toi pas Socle-toi pas Serafin Mercier a été généreux Par le passé C'est possible Qu'à la dernière minute Il vote un certain montant Après tout L'honorable Mercier Et premier ministre Et ministre de la colonisation Ouais Si on n'a rien On s'en souvient là Mercier Il s'en cherchera Un organisateur d'élection Hein Ah bonjour Madame Lagrange Bonjour Vous voyez Votre marié Là Fidèle Il vous attendait Ah ben je sais Qu'Alexis T'es un homme de parole Je peux vous dire À part ça Il a pas voulu prendre goutte Je connais mon homme Quand il boit pas Il boit pas Tu sais ma femme As-tu acheté Tout ce qu'il fallait Tous les effets Sur l'ancien On s'en va Quand tu voudras Je regarde la liste noire Tu ne cherches pas Mon nom là-dessus Toujours Tu sais bien que non Alexis Mais le nom de Bidou La loge est là Valeur pour sa femme Oui et puis son père est tout Pauvre FX Mais c'est la dernière liste parue Ça Ben il en parait une Tous les trois mois Celle-là date du mois dernier Justement Bidou ne devrait pas être dessus Ça fait un bout de temps Qu'il ne boit plus Ah ça C'est une vengeance à Séraphin Comprends Deux beaux frères C'est pas toi qui en durerait ça Non ça s'adonne Père Ovid Vous vous souvenez Du temps que je buvais Ouais Séraphin avait mis mon nom Sur la liste Je l'ai déchiré La liste Et puis il n'a jamais pu Oser remettre mon nom dessus Ben il y a une différence Entre vous Puis Bidou la loge Ah Séraphin A pas toujours une meilleure Sur moi Tu sais qu'au fond Séraphin ne t'aille pas Ah je sais qu'il m'adore Bon ben dépêchons-nous là Bonjour madame Au revoir madame On se verra M. Bencoui Salut accompagné Salut Fait attention au chemin Il y a bien des chaos Ouais ouais On est chemin J'ai jamais vu Un ménage heureux Comme ça Moi j'ai C'est le paradis Sans terre Disons tu père En parlant de chemin Je me demande Pourquoi Séraphin Qui est l'organisateur De Mercier Il travaille pas Pour avoir un octroi Oui on n'en craint pas Séraphin va y voir Mercier aurait dû accorder Au moins 200 piastres A Séraphin Et pourquoi n'écrivez-vous Pas une lettre personnelle Au premier ministre Non 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 On retourne Mercier Il faut pas lui forcer la main Après tout C'est vous le sous-ministre Je vous dis du bouquet Que j'enverrai pas Une lettre personnelle A l'honorable Mercier Séraphin est parti Pas très de bonne humeur Séraphin Mme Impesante Comme organisateur D'élections Il peut nuire au gouvernement C'est bien pour ça C'est bien pour ça qu'un petit octroi Pourrait arranger les choses Oh pendant que j'y pense Monseigneur Oui Avez-vous terminé de lire Le manuscrit de M. Léon Oui je l'ai lu C'est parfait M. Léon nous fournit là Des renseignements Très précieux Sur l'élevage Des vaches laitières J'ai hâte d'avoir L'opinion du premier ministre M. Léon nous a bien dit Qu'il enverrait Un exemplaire au premier ministre Dès l'apparition de sa brochure Ah ça en vaut la peine Seulement Il y a une chose Qui me tracasse Je vous cache Je vous écoute Monseigneur Vous vous souvenez Lorsque M. Léon Est venu ici hier Combien il était réticent Au sujet de Bidou Je ne saisis pas très bien Ben oui Quand je lui ai demandé Si Bidou prenait encore un verre M. Léon a répondu vaguement Que c'était possible Que Bidou boive en cachette Mais qu'il ne le savait pas D'une façon précise M. Léon est un homme loyal Il n'a rien voulu inventer Il a donné une réponse prudente Mais il ne vous a rien caché Ah Il ne voulait pas me faire de peine Mais je suis presque convaincu Que Bidou boit en cachette Oh Pas pour moi Non Si tel était le cas M. Léon vous l'aurait dit franchement Oh mais s'en fait Je pensais justement à vous Rentrez que je vous embrasse Merci ma fille Oh désappuyez-vous Oh non Je ne vais pas être longtemps Je prenais ma petite masse pis je me suis dit, ben, je vais arrêter voir Madonata. Vous devriez venir me voir, moi, plus souvent, moi, votre fille. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Je veux pas te déranger. C'est le père. Pis à part de ça, ben, j'ai peur. Peur? Peur de quoi? Peur de Serafait. Ça fait pas un tard, son père. Serafait vous en veut pas. Non, mais chaque fois que je viens ici, c'est pour entendre Dieu du mal de mon bidou. Si Bidou a des tâches, Serafait en dira pas du bien certain. Mais il trouve toujours moyen de dire du mal. Je peux pas en dire la chicane, mais ça me fait mourir. C'est exagéré, son père. Ben, je peux te dire, Donald-là, qu'on a pas grand-chose à rapprocher à Bidou. Il travaille comme un bon enfant. Ben, tu me crois toujours. Ben oui, son père, je le crois. Il est corrigé de sa boisson, il prend plus une goutte. Ben, c'est ça que Nanette m'a dit. Ben, pis moi, d'où, je te le dis, là? Bidou, c'est pas un sans-coeur, là. Il a fait des volus comme tout le monde, mais là, il se conduit quand même, monsieur. Tant mieux, son père. Mais vous, là, vous avez pas d'excuses de pas venir me voir plus souvent. Moi, votre seule fille. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai peur. Ben, c'est ridicule. J'ai appris que Séraphin est allé au chef-il-gué du comté. J'en profite pour venir te voir. Le poté votre capot, son père? Non, 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 mais, mais, je te promets de revenir plus souvent. Je t'aime bien, tu sais. Il n'y a pas rien de bidou dans ma vie. J'espère. Puis tant que bidou va se conduire comme un homme, ça vous bénévole. Il est surprenant, mon bidou, quand tu veux. C'est ce que j'ai toujours dit. Ah bien, M. Léon, tu s'en viens ici. Je me demande bien de croiser qu'il me veut. Je te l'avais dit, bidou, de rester à la ferme. Restez à la ferme, restez à la ferme. Pas nécessaire, quand tout marche bien. J'ai bien le droit de venir ici de cinq minutes. Je vais aller au devant. Ça dit bien ? Je peux y entrer ? Ah, pas dommage. Bonjour, madame. Bonjour, M. Léon. Vous allez bien ? Eh, ça va, mais enfin, ça pourrait quand même être bien. Tu ne travailles pas aujourd'hui, bidou ? Ah, je m'en ai là, justement. Tu avais pourtant bien dit de demeurer à l'étape de surveiller la vache qui doit mettre bas. Ah, je m'en ai là, là. Asseyez-vous une minute. Ah, merci, madame, je suis pressé. Tu te souviens des recommandations que je t'ai faites au sujet de reine Rita ? Oh, oui, ayez pas peur que je vais en prendre bien soin. Mais ce n'est pas ici que tu vas en prendre soin. Tu vas te rendre immédiatement à l'étape et tu passeras la nuit là, si c'est nécessaire. Vous savez bien que je vais y donner tous les soins voulus. Alors, tu vas te rendre à la ferme, hein ? Oui, oui, être là, là. Très bien, bidou, je compte sur toi. Au revoir, madame. Au revoir, M. Léon. Non, ayez pas peur que je t'arrerai pas. J'espère, car je n'entends pas avoir des ennuis avec ça. Non, non, j'ai compris. Je n'ai jamais vu un homme compliquer les affaires de même. Tu devrais comprendre, bidou, qu'il s'agit d'une vache enregistrée. Je le sais, ma femme, depuis longtemps. S'il arrivait un malheur, M. Léon, tu ne le pardonnerais pas. Hé, malheur, je ne peux pas en arriver de malheur. T'es trop sûre de toi, c'est ton grand défaut. C'était de rester à la ferme et de ne pas revenir ici. Viens pas me blâmer, toi, ma femme. Tu sais qu'il fallait que je vienne ici de chercher le compte que je vois à Théodore. Il faut que ce serait qu'aujourd'hui, il s'en faut cette affaire-là. Ce sera bien la première fois que M. Léon a quelque chose à me reprocher. Il n'avait pas l'air bien, bien de bonne humeur. Tu sais qu'il n'y a rien de plus précieux de ces vaches laitières, surtout Reine Rita. Je le sais, ma femme, je le sais. Le compte de Théodore pouvait attendre. Tu le sais, bidou, oublie-le pas que tu as signé un engagement avec M. Léon, comme quoi tu dois passer presque tout ton temps à la ferme. Même le dimanche, c'est nécessaire. 25 piastres par mois, c'est des bonnes gages. Arrange-toi pour ne pas perdre ta place. Pas peur, M. Léon, il ne faut rien à me reprocher. Je vais passer la nuit debout s'il faut. Ce serait bien effrayant s'il arrivait un malheur. Un malheur. T'auras bien toujours peur pour rien, toi, ma femme. Un malheur. Si ce n'est pas effrayant de faire travailler mon bidou comme ça. Arrêtez de le plaindre, le beau-père. Bidou est traité comme un prince à la ferme expérimentale. Si tu veux une honnête, mais il est payé pour, hein? Il travaille pour. Je me demande si il est déjeuné. Vous savez bien que oui, il mange à la ferme. C'est une grosse responsabilité pour lui d'être directeur de la ferme. Je comprends, mais c'est une belle place et il est bien payé. T'es rendu que M. Léon le fait travailler la nuit comme le jour, puis bien souvent dimanche. Ça mériterait une augmentation de sa lèche. Ce n'est pas de valeur, le beau-père, d'être injuste de même. Comment ça, injuste? Oubliez pas que M. Léon donne souvent des cadeaux en argent à Bidou. Oubliez pas qu'on a le lait, la crème, les oeufs pour rien. Ben souvent de la viande. Vrai ou pas vrai? C'est vrai. Vous voyez bien que Bidou a une place en or. Jamais il retrouvera une place comme celle-là. Oui, je te le sais, nannette, mais n'oublie pas que Bidou souffre toujours de son mal de rêve. Son mal de rein. J'en reviens bien, moi. Il a mal au rein quand il veut. Jamais il retrouvera une place comme ça. Ouais. Ventez-les pas trop. Ben, je dis ce qu'il faut, t'y. Ce ne sera pas très long, Bidou. J'achève la déclaration que tu dois signer. Es-tu trop ivre pour me comprendre? Je ne suis pas sûr. Tu l'as été assez toute la nuit? Écoute-moi bien. C'est ce que tu vas me signer, mon Bidou. Je te répète de m'écouter. J'écoute. Je sous-signais Adélard Laloge, surnommé Bidou Laloge. Déclare sous la foi du serment ce qui suit. Écoutes-tu? Je ne peux pas faire autrement. Que la nuit dernière, je me suis enivré, que M. Léon m'a surpris en train de cuver mon vin dans la tasserie de foin. J'étais ivre mort. Il ne poussait pas, M. Léon, j'avais juste plus un petit coup. Menteur! Tu étais ivre mort! Tu pouvais à peine te tenir debout. Je continue. Que je n'ai pas pris soin de reine Rita, qui devait mettre bas. Je l'avais laissée dans un courant d'air, l'une des fenêtres de l'étable étant ouverte. C'est de ma faute si la vache est morte, ainsi que le veau. En fait, quoi, j'ai signé. Voici la plume. Si tu es trop ivre pour signer attendement... Oui ou non, as-tu vu la nuit dernière? J'ai juste pris un petit coup pour me réchauffer. Je suis fatigué. J'en ai mis. C'est moi qui t'ai réveillé ce matin. Ça, ça, c'est vrai. Signe. Maintenant, donne-moi le trou sous-t-lein. Tiens. Tu viens de perdre ton emploi, Pidou, la dame. C'est une malchance. Bien sûr, je sais. C'est jamais de ta faute. Tout en bas, c'est de condamne. Tu vas travailler ici au château, tu as volé du vin. Tu as encore volé du vin chez M. Roland Saint-Jérôme. Même chose lorsque tu travaillais chez Raphaël au magasin. Parle-moi, Pidou, c'est pas de te défendre. Tu es coupable. Depuis que tu es à mon emploi, tu as toujours bu. Tu fermais les yeux. J'espérais toujours que tu te corrigerais. Mais non! C'est la poisson qui t'a perdu. Mais maintenant, c'est le coup de grâce. C'est fini. Je vous promets. Parle pas plus un mot. Tu me fais horreur. Et tu sais que je ne te vois pas un sou. Oui, ça, ça, je le sais. J'ai été pour toi d'une générosité sans exemple. J'ai été d'une patience d'ange. J'ai tout fait pour t'aider, pour te sauver. Mais non! Tu n'as aucun sens de l'honneur, de l'honnêteté. Tu maltraites ta femme. Tu fais le désespoir de ton pauvre père. Tu me dégoûtes, Pidou, la loge. Va-t'en! Va-t'en si tu peux encore marcher. Je suis encore capable. Comme ça, tu ne veux pas, il y a... On n'a pas d'argent à gaspiller. Mais comprends donc, j'ai besoin d'une routeuse comme Postillon. Le gros blanc est encore bon. Mais il commence à vieillir. N'oublie pas que je vois à Saint-Jérôme trois fois par semaine. Ça me prend un cheval plus jeune, plus vite. Puis en plus de ça, je suis toujours huissier, puis encanteur. Là, j'en fais du minage par jour. Tu comprends ça, Léon? Je comprends qu'on n'a pas d'argent. Veux-tu me dire qui c'est qui t'a mis ça dans la tête d'avoir un autre cheval, toi? M. Léon a une bonne jument à vendre. C'est Pidou qui me l'a dit. Oh! Vous voyez maintenant que Pidou est maquillant, il n'a pas assez d'ouvrages à la fin? Non, il fait ça, me rends de service. C'est une jument qui se vendrait 30 piers. Ben, je l'ai vu. Une belle bête, puis une bête de race à bord de ça. Ben, je le croirai quand tu feras affaire avec M. Léon, pas avec Bidou. M. Léon, c'est Pidou qui s'occupe des fautes. C'est ni plus ni moins de lui, le grand boss. La question n'est pas là. On a trop de comptes à payer, du père. Comme ça, tu refuses de me prêter 30 piasses. Je ne te prêterai pas 30 sous. C'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Ben, si je perds ma place comme potion de la reine, ce sera de ta faute à toi. Ben, c'est correct. Ben, en attendant, va enlever la neige sur la couverture, du père. Ah oui, c'est ça. Tu perds. Fais-toi mourir à travailler. Ben, va prendre l'air. L'air pur, ça va te faire du bien. Ben, les tars, que je suis calé. T'as bien l'air drôle, Bidou. Es-tu malade? Pas malade. Je suis fatigué. As-tu dîné, au moins? Je n'ai pas faim. Mange un petit brin, lui, si tu n'as pas à mourir, hein? Tu travailles trop. Tu travailles trop? Vous, au moins, vous le reconnaissez. T'es bien pâle. Tu nous caches quelque chose, Bidou? La vache, elle est morte. Hein? Hein? Tiens, il faut que la meilleure vache, la tière de M. Léon, est morte. Ben, oui. Elle est morte sur les petites heures, un matin. C'est toujours pas de ta faute. Ben, pas de danger. J'en ai assez pris soin. Je l'ai éveillé toute la nuit. Elle est morte, puis le veau avec. C'est pas de valeur. M. Léon doit avoir de la peine sans bon sens. Moi, surtout. C'est non le pire. Oui, mon Bidou. Il vous restera pas un petit reste de whisky, ça me remontre à l'cœur. Non, non. Va l'envoie dans ma chambre dans le commode. Je pense qu'il m'en reste un petit brin. Ah, je vous dis le pire. Que c'est toute une responsabilité que d'être directeur de la ferme. S'il y a quelqu'un qui sait, c'est ben moi. Il en reste un petit brin. Passe-moi une flasse. Ah, fais-tu bien. Mais, de quoi c'est que M. Léon dit de ça, que sa vache soit morte? Il m'en sacre le droit. Dis-moi pas que t'as pas de ta place, Bidou. Oui, son père. C'est ça, quand on se dévoue. C'est ça, la reconnaissance. Je peux pas croire que M. Léon fait ça. Tu nous dis pas tout, Bidou, la loi. C'est ça, ma femme. Prends sa défense. C'est pas de valeur. Lui, il est riche à millions. Il peut pas se tromper. M. Léon, étais-tu là quand la vache est morte? Non. Quand il est arrivé, c'est à fait. Puis t'as pas été capable de la sauver? J'étais fatigué. Je me sens soupi sans tasserie de foin. Elle est morte pendant ce temps-là. Mais, t'as dormi longtemps? Va-t-il arrêter de me questionner de même, toi? Tu sais que je suis pas menteur, que j'ai la vérité? Je me le demande. Ma femme, pousse-moi pas en bout. Tu savais assez mal comme c'est là. Bidou, bidou. Pas de boucher un petit brin dans ma chambre. Je crois bien que je vais y aller en effet. Je sais pas pourquoi que M. Léon a fait ça. La vérité, je finirai par la connaître. T'as des doutes, nonette? Je dis, le beau-père, que je finirai par connaître la vérité. M. Léon est trop monsieur pour congédier Bidou sans raison. C'est si biastre. C'est bien ça pour les billots. C'est bien ça. En as-tu besoin d'autres billots, Léon? Non, ça suffit pour la maman. T'as mieux acheté les billots que d'en couper ce côté? C'est ça. Je ménage mon bois. C'est temps d'affaire. Mais dis-moi non, rapport à Bidou. C'est-il vrai qu'il a apportu sa place? La vérité absolue. Je l'ai congédier ce matin. As-tu fini par admettre que c'était de sa faute? Tu as des doutes, Alexis? Non, non, je demande ça de même. Bien. Prends connaissance de ce papier. Boulot noir. C'est pas que la petite affaire. Qu'aurais-tu fait à ma place? Ah, la même chose que toi et Léon. Bidou a couru après. Tiens-tu, Rester? Il paye pour ses péchés. Son péché d'Yvan Hiry. Je comprends que c'est dommage pour le père de la loge, que j'aime bien. La pauvre nanette. Sa soeur de l'alda. Je vous ferais pas jouer autrement. Ah, c'était pour vous, hein? Comme Bidou est un fief et menteur, je lui ai fait signer cette déclaration. D'ailleurs, il pouvait pas ne pas la signer. Toute la vérité. Maintenant que j'ai perdu ma meilleure vache laitière, c'est toute une perte pour moi. Il faut aussi que je remplace Bidou. Ah, fais-toi-en pas avec Zalillon. Je m'en vais y aller, moi, travailler à ta ferme. Tu ferais ça pour moi, Alexis? Pour dommage. Pas gros d'ouvrage, c'est hiver. Je travaillerai pour toi d'ici et t'au printemps. Ça te donnera le temps de trouver un bonhomme. Tu sauves la vie de ma ferme. Je t'ai remercié, Alexis, puis je te paierai un bon salaire. Ah, laisse faire le salaire. On s'arrangera bien. Mais avant de partir, Réan, je te dirai que ce qui arrive à Bidou, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine rapport à Donaldo. J'imagine. Je te dis d'affaire que je viens d'avoir une mauvaise nouvelle. T'as l'amour de Kusikia? T'es un beau minou? Il a pas de sa place. Il va plus tard le matin. Comment ça? Pour quoi faire? C'est grand cloface qui vient de m'apprendre la nouvelle. Il m'a pas dit pourquoi. Ça me surprendra pas, pas en doute, que ce soit encore rapport à Donaldo. des boissons. Tu penses? C'est quoi si tu veux que ça soit? C'est le père chez nous qui va vers Mourir. Bonne assez, M. Léon. C'est vrai qu'il a pas mis droit au mot rien. Il a pas volé, toujours? C'est pas. Je veux pas l'accuser non plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il travaille plus en ferme expérimentale. Ah, mais c'est pis. C'est son coup de gosse. ce bidou. Ils se trouvent vis-à-vis de rien. Ils viennent pas se plaindre à moi. C'est pas mon idée qu'ils viennent manger dans ta main. C'est quoi ce que tu veux que tu fasses pour vivre? C'est un nivogne, un paresseux, un menteur. Il a tous les vices. Tu as tant trouvé d'autres? Je pense que c'est assez comme ça. Tu vas me faire plaisir, Serafait. Que mon petit frère ait perdu sa place pour n'importe quelle raison. Je veux plus qu'il en soit question ici de la maison. Tu me le promets? Je te le promets. Tu souffres assez comme ça. J'aurais connu tous les malheurs. Je comprends que c'est triste pour vous, Madame Laloge. J'ai presque envie de dire, Nanette. Ça me ferait plaisir. J'en ai tellement besoin. Comme ça, dans les circonstances, vous pouvez pas rien faire pour bidou. Comprenez-moi bien, Nanette. Si je fermais encore une fois les yeux sur sa dernière sottise, je perdrais du coup toute mon autorité. Je ne serai plus le patron. Mais qu'on le veuille ou non, il faut des patrons comme il faut des employés. Mais des employés qui prennent l'intérêt du patron. Franchement, je ne peux pas reprendre votre mari. Vous avez lu la déclaration qu'il a faite? Je ne vous blâme pas non plus. Seulement, je suis mariée avec lui, je faisais une dernière démarche. La part d'une épouse, c'est bien compréhensible. Qu'est-ce qu'on veut devenir? Écoutez-moi bien, Nanette. Je vais vous parler comme un ami. Je suis toujours l'ami de votre beau-père. Je suis toujours votre ami. Mais je ne veux plus revoir bidou. Il m'en s'est trompé. Je comprends ça. Pour vous témoigner mon amitié, je vais vous dire une chose. Je vous assure que vous ne grèverez pas de faim. Je continuerai à vous fournir de lait, de crème pour faire votre beurre, souvent de viande. C'est trop de bonté. Tout ça, c'est pour vous prouver que vous m'êtes très sympathique. Et si Bidou, vos porgueilleux refusent les victuailles, elle vous appartiendra à vous d'arranger les choses. Ne craignez pas que je v'y voir. Seulement, je vous demande une seule chose. Une seule. Ne de ne pas vous séparer. D'être toujours une grande chrétienne, fidèle au serment du mariage. Je vous le promets. Tous, tant que nous sommes riches comme pauvres, nous ne pouvons éviter le terrible destin. Nous sommes des enfants pour la main de Dieu. Soyez courageuse. Priez. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne pleurez pas surtout. Je comprends que les larmes apaisent la douleur, mais surtout, ne pleurez pas. Soyez courageuse dans l'épreuve qui vous frappe. Seul le malheureux Bidou est coupable. Tous paient alors qu'il paie. Je vous remercie de tout mon cœur. Comptez sur moi. Je ne vous oublierai jamais. Alors, c'est bien entendu, madame, que je peux avoir une chambre pour coucher le soir. Certainement, monsieur Dubouquet. C'est tout un honneur pour nous autres que de vous le savoir. Mais dites-moi, monsieur Dubouquet, je ne voudrais pas me montrer indiscrète et impoli, mais que venez-vous faire dans nos parages? Imaginez-vous que le curé Labelle m'a chargé de venir réorganiser l'école du soir. Non, ce n'est pas possible. Oui. On a eu plusieurs demandes à ce sujet. Le moment est venu d'agir. C'est plein d'allure, parce que nous autres, on s'ennuyait à l'école du soir. Si depuis un an, il n'y en a pas eu, c'est que nous n'avions pas de maîtresse. Madame Marignon est trop occupée. Il faut vous dire, monsieur Dubouquet, qu'elle a fait sa large part. C'est connu, tout le monde. Mais savez-vous qui a fait circuler une requête? Non. Nul autre que Bidou Laloge. Ben, dites-moi pas. Dites-moi pas que Bidou Laloge tient tellement à s'instruire. Oui. Bon, c'est vrai qu'il a ses petits défauts, comme tout le monde, mais il est très intelligent. Et nous avons plusieurs noms sur la requête. Ah oui? Ben, écoutez-moi, il s'agit de trouver une bonne maîtresse d'école. Ben, je viens pour ça. Mais je crois bien en avoir trouvé une. Qui ça? La ménagère du Cure-et-Rodin. La grille? Eh ben, vrai. C'est une demoiselle distinguée et instruite. Ben, elle nous ferait une bonne maîtresse d'école du soir. Oui, je lui ai écrit et elle a accepté avec empressement. Et je dois la voir demain matin pour nous entendre sur le salaire et le nouveau système d'instruction publique. Eh ben, voilà une bonne nouvelle. Dites-moi, vous voulez prendre quelque chose, monsieur Dubouquet? Oh non, non, merci madame. Je vais aller me coucher. Eh ben, petit père, tu donnerais à monsieur Dubouquet la chambre de monsieur le député. Ben, vous comprenez, je suis passablement fatigué après un trajet de trois heures en voiture. Ben, ça se comprend. Moi, madame, je connais aussi. Si vous voulez me suivre. Alors, bonsoir, monsieur Dubouquet. Bonne nuit. Trop aimable. Merci, madame. Ben, Seigneur. Bidou la loge qui veut s'instruire. On aura tout vu. Tu voulais me voir, Donalda? Mais ce ne sera pas long. Ton mari n'est pas ici? Non, il monte au village, l'attente d'une minute à l'autre. Mais j'ai le temps de te dire ce que j'ai à te dire. Parle. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Rapport à Bidou. J'ai un grand service à te demander. Ah, tu sais que je ne peux rien te refuser, Donalda. Si tu n'avais pas été hors à moi dans mes jours de malheur, je ne serais plus de ce monde. Elle parle. Je t'écoute. Je t'écoute avec mon cœur. Tu es bien amie avec M. Léon. Tu ne pourras pas lui dire un bon mot pour Bidou. Qui pardonne encore une fois mon petit frère. Tu as de gêne de me répondre? Si tu savais comme je suis malheureux, cher Donalda. Je souffre autant que toi de ce qui arrive à Bidou en seulement... En seulement quoi? En seulement pour la première fois de ma vie, je ne peux pas te rendre le service que tu me demandes. Je ne peux pas croire. Arrache-moi pas les larmes au moins. Ça fait deux jours que je ne dors plus. Tu n'as pas un rapport à Bidou, un rapport à toi. Tu as déjà assez enduré ton sort ici, sans prendre des malheurs de ton frère. Avez pitié de moi. Moi qui t'aime tant. Je ne sais pas, Alexis. Tu me caches quelque chose au rapport à Bidou? Non, rien, pas tout, mais je connais Léon. Il ne reviendra pas sur son idée. Parce que là, grâce de Dieu... Cher Donalda, je te plaigne tout mon coeur. Mais pardonne-moi de ne pas te rendre le service que tu me demandes. C'est bien que oui. Je te remercie pareil d'être venu. Moi, je pense que je ne peux pas rien faire. T'as rien trouvé, mon Bidou? Non, ça fait deux jours que je charge l'ouvrage. J'étais voir Dodor, il n'a pas besoin de commis. J'ai vu le docteur Boutillier. Il est trop pauvre pour se payer un homme de cour. J'ai VXI, mais il n'a pas d'ouvrage pour moi. À part le sac qui n'était pas ben ben de bonne huile. Ben, ça se comprend. Le pire, c'est que c'est lui qui me remplace à la ferme expérimentale. Il n'a même pas d'ouvrage sur sa tête. Et le père a vite, lui? C'est bien qu'il n'a pas d'ouvrage pour moi. J'ai été reçu partout comme un renégo. M'a-t-on pas piqueté, mon garçon. De quoi c'est que je vais faire? De quoi c'est qu'on va devenir? Inquiétez-vous pas. On aura toujours de quoi manger. On ne manquera de rien. Qu'est-ce que tu veux dire, ma femme? Pose-moi pas de questions. C'est pas le temps. Je pourrais toujours aller travailler à Montréal comme débardeur. L'hiver, le porc est mort. Je pourrais me trouver quelque chose à faire. Je te défends bien de penser à ça, Bidou. Tu vas rester ici. Oui, comme un prisonnier au fond de mon cachot. Tu vas rester ici durant la journée, s'il faut. T'as toujours ton argent sur le notaire, ma brue. Ça s'appelle tout, je dis pas. Je ferai des ménages. Je laverai des planchers. Je t'aime assez pour ça, Bidou. En par cas, c'est un coup bien dur qui m'arrive. J'ai besoin de dormir, d'oublier. Envoyons à genoux pour la prière du soir. C'est un coup bien dur. Non, tu perds, tu fais si tu as l'esprit. Si souhaité. Je crois en Dieu un père du puissant qui a d'heure du ciel la dame. Je suis un souci. T'abord, un bon terre puis un navé pour que Bidou accepte son sort avec résignation. Votre père qui es aux cieux. Que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive. Bon Dieu, répandre ses bénédictions sur cette maison. Nom du père, nom du fils, sois-tu. Je te félicite, mon bidou. Rapport que c'est toi qui a demandé à faire la prière du soin. J'ai laissé parler mon cœur. On dira ce qu'on voudra, j'en ai un cœur. Décourage-toi pas, mon garçon. Ayez pas peur, le pire. À tout péché, miséricorde. J'ai encore ma terre à bois de chauffage. Je bûcherai du bois de poêle. Pauvre bidou, c'est un coup dur pour toi. Je veux pas avoir pitié de personne. Elle-là, là, j'ai capable de gagner sa vie. Me demande s'il est pas trop tard. Ben tôt, je dois avoir un peu plus confiance, nanette. L'avenir m'a fait peur. Ce qui arrive, bidou, là, c'est ton coup de grâce. Je le sais. Je suis pas en mourir. Pauvre bidou. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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